Bonjour à tous, voici une vidéo qui va intéresser absolument tout le monde. Comment faire une sauvegarde de son smartphone pour pouvoir transférer les données vers son nouvel appareil. Et on va procéder en trois étapes. Vous allez voir, c'est assez simple, il suffit de suivre exactement les indications. Donc copiez la totalité, comme je le disais, de votre téléphone portable en trois étapes. Donc là, pour moi, dans l'exemple, on va passer du Pocophone F1 vers un Oppo Reno 2. Et les trois étapes vont être les suivantes. On va commencer par la copie du contenu du téléphone via un copier-coller sur le disque dur. On va utiliser le cloud de Google. Et ensuite, on va utiliser une application gratuite qui s'appelle Super Backup sous Android. Et cette application va vous permettre de récupérer le restant de ce qui vous manquera. Alors, concernant la sauvegarde sur la partie informatique, c'est tout simple. En fait, vous allez sauvegarder exactement comme si vous sauvegardiez des données habituellement. Donc à partir du moment où vous avez branché votre smartphone, donc le Pocophone, il apparaît là. Celui-là, comme les autres, si vous double-cliquez, effectivement, il n'y aura rien. Il n'y a rien qui n'apparaît. Parce qu'il faut bien penser à valider sur le téléphone, en fait, le mode de transfert USB. Si ce mode n'est pas activé, par défaut, rien n'apparaîtra. Donc là, je l'active. OK. Et à partir de ce moment-là, je vois apparaître la mémoire. Donc là, on voit apparaître uniquement la mémoire interne. Ça, c'est normal. L'idéal, c'est effectivement d'avoir une micro SD, même si votre quantité de mémoire interne est importante. La micro SD a quand même un avantage. C'est que quand vous allez prendre des photos, par exemple, vous allez paramétrer votre appareil photo et vidéo pour que le stockage se fasse sur la micro SD et non pas sur la mémoire interne. À ce moment-là, quand vous allez faire votre transfert de smartphone, ça sera beaucoup plus facile puisque les données seront sur la micro SD. Il suffit simplement de l'enlever. Rien n'est perdu. Ceci étant dit, ça ne vous empêche pas de faire quand même une copie, une sauvegarde de vos images et de votre contenu. Donc là, on a la mémoire. On procède de la manière la plus simple du monde. Donc on prend son disque dur externe ou interne ou sa clé USB. On crée donc un dossier. Moi, je l'appelais sauvegarde POCO. Si on a deux mémoires, on crée bien deux dossiers, interne et externe, pour être tranquille. Hop, je vais simplement dans le dossier. J'ouvre ici. Je prends tout mon contenu qui est à... Clic droit. Copier. Clic droit. Coller. Et à partir de ce moment-là, toutes les données vont être copiées. Alors certes, en vrac, ce n'est pas l'idéal dans les médias de faire une copie comme celle-ci, en vrac. Mais au moins, vous avez la certitude que tout le contenu de la mémoire va être stocké. Voilà. Donc on n'a pas fait une image du disque interne du smartphone. En attendant, ça permet quand même déjà de pouvoir retrouver ces fichiers. Sachant que ceux qui sont importants, en règle générale, c'est les dossiers comme le DCIM, ou Download, ou Musique, où vont être stockés ce que vous allez télécharger en MP3. Ici, c'est les applications, les logiciels qui peuvent être stockés là aussi, et la musique. Et ici, c'est toutes les photos et toutes les vidéos. Donc ce qui est important, véritablement, c'est faire ce style de copie dans un premier temps, pour pouvoir tout récupérer. Alors là, ça a été extrêmement rapide, puisque moi, j'ai enlevé la mémoire interne. Et puis, la quantité de contenu est très léger. Donc là, on a une quantité... Voilà, ça se trouve, il n'y a pas grand-chose. Oui, voilà. Donc, c'est en 29 mégas, donc c'est très léger. Voilà. Si vous avez 12, 15, 64 gigas de stockage, la copier et le transfert peut prendre énormément de temps. Donc voilà, donc, pour la partie du copier-coller sur l'ordinateur. Donc après, on va passer à la partie sur le smartphone, pour vous montrer comment on fait pour sauvegarder et récupérer ce qui est sur le cloud de Google. Bien, maintenant, dans cette partie, nous allons voir un petit peu comment cela se passe pour récupérer les données et faire la sauvegarde via le cloud de Google. Donc, alors, on va voir dans les paramètres système, c'est un peu différent d'un téléphone à l'autre, mais là, on devrait quand même trouver assez rapidement. Alors, je vais dans les paramètres du Pocophone. Là, je vais taper dans le moteur de recherche ou sauvegarde pour pouvoir accéder directement à sauvegarder mes données, ici. Alors, ici, si ce n'est pas activé par défaut, cette partie qui est là, pensez à bien l'activer, pour activer la sauvegarde automatique. Donc après, nous allons regarder. Alors, ici, vous tapez votre mot de passe. Voilà. Et moi, je l'ai faite. Vous activez la sauvegarde locale. Donc, ça va vous créer un dossier à l'arborescence de votre mémoire interne de téléphone dans lequel il va y avoir la sauvegarde. Voilà. Donc, vous avez une sauvegarde de secours, ici. Vous avez le cloud de Xiaomi qui est là. Activez-le parce que, de toute façon, vous avez par défaut 5Go, je crois, de stockage. Donc, autant que ça fasse une double sauvegarde. Alors, les paramètres de sauvegarde, ils sont ici. Donc, une fois que vous avez activé, vous cliquez sur sauvegarder maintenant. Moi, je ne vais pas le faire, ce n'est pas la peine. Sur Google, en dessous, sauvegarder mes données. Donc là, c'est ce qu'on a vu. C'est actif. Votre compte qui est là. Donc, il faut bien avoir votre compte de créer. Ce qui est important, c'est que vous réutilisiez bien la même adresse mail sur Gmail que celle que vous utilisez habituellement et pas recréer une adresse à chaque fois que vous changez de smartphone. Si vous voulez récupérer vos données, c'est quand même plus simple. Donc, le fait est que là, il faut vous souvenir de votre adresse mail, de votre mot de passe, que vous allez re-rentrer sur votre nouvel appareil. Donc, voilà. Donc, ici, Google. Alors là, Google sauvegarde de Google Drive. Vous avez votre adresse mail. Vous allez voir, normalement, apparaître en surveillance la sauvegarde ici. En attente, sauvegardez maintenant. Maintenant, vous cliquez. Moi, je ne peux pas le faire parce qu'elle a déjà été effectuée. Donc, vous l'activez et ça va faire une sauvegarde immédiate. Et après, vous avez des paramètres de sauvegarde que j'ai vus. Sauvegarde automatique. Ça va vous demander ce que vous voulez sauvegarder. Voilà. Et les mots à sauvegarder. Alors, jour, tous les jours. Alors, c'est bien dit coché. Si jamais vous voulez bien avoir la mise à jour régulière de vos sauvegardes, autant que ça le fasse tous les jours. Comme ça, ça fait à chaque fois assez peu d'éléments à transférer. Éléments de sauvegarde. Ici, en haut, dans Données Système, je sélectionne. Ouais, voilà. Normalement, ce n'est pas coché. Tout sélectionner. OK. Les applications. Toutes les applications. Ou pas. Ça dépend ce que vous voulez faire. À ce moment-là, sinon, vous sélectionnez les applications que vous voulez récupérer ou sauvegarder. Sinon, par défaut, toutes les applications. Tac. Et après, vous faites votre sauvegarde. Voilà pour ce qui est de la sauvegarde sur le cloud. Vous pourrez récupérer assez facilement. Dès que vous allez avoir récupéré votre nouveau téléphone, mis la puce dedans et donc votre micro SD supplémentaire au démarrage. Donc, on va vous demander votre adresse mail. Et tout de suite, il va vous proposer la dernière sauvegarde que vous avez fait avec votre ancien téléphone en vous demandant si, à tel jour, à telle heure, vous voulez bien récupérer le contenu. Donc, vous allez récupérer le contenu. Vous cochez OK. Il n'y a pas de souci. Le transfert va se faire. Ce qu'il faut penser à faire aussi manuellement sur le smartphone avant de changer, c'est de faire la sauvegarde de WhatsApp. Si vous y allez WhatsApp, il faut aller dans WhatsApp et dans les paramètres, cocher la sauvegarde ou la sauvegarde automatique et faire le forcing pour que la sauvegarde se fasse. Si elle n'a pas été faite dernièrement, de toute façon, vous allez voir apparaître une date qui va vous indiquer à quel moment la dernière manipulation a été faite. Et vous pouvez la forcer manuellement. Faites-le. Ça va prendre quelques minutes. Il peut y avoir beaucoup de fichiers si vous avez beaucoup échangé de données, photos, vidéos. Donc, ça risque de prendre peut-être 5-10 minutes. Mais au moins, quand vous allez réactiver votre WhatsApp sur votre nouveau téléphone, le transfert va se faire automatiquement. Ça, il faut penser à le faire manuellement. C'est quand même plus simple. Donc, voilà. Ce qui est aussi le plus simple, encore une fois, je vous le dis, c'est même si vous avez une mémoire interne qui est importante sur votre smartphone, c'est d'avoir une micro SD, même de taille moyenne. On va dire que 60 Go, maintenant, ça se trouve à des prix tout à fait abordables. Eh bien, ayez une carte parce que quand vous allez faire la sauvegarde de vos photos, ça va vous permettre, quand vous faites des photos avec votre smartphone, par défaut, vous allez activer. Je ne sais pas si je peux vous le montrer là. Donc, c'est peut-être dans cette partie qui est là. Alors, attendez. Photos, photos, photos. Quand vous faites une sauvegarde, alors, ce n'est pas celle-ci. Ça va vous permettre, en fait, de faire le choix, en fait, du stockage. De dire, voilà, moi, je veux que mes photos soient stockées dans cette partie qui est là et pas, donc, dans la mémoire interne. Ici, quand vous allez aller dans les paramètres de votre téléphone, tac, paramètres, vous allez avoir un endroit, vous avez la qualité de l'image et vous allez avoir, si vous avez une carte externe, la possibilité de choisir que les photos soient... Alors, attendez, je ne le trouve pas là, mais de toute façon, vous allez le voir. Moi, je n'ai pas la carte. Il n'y a pas la carte dedans, donc du coup, c'est peut-être pour ça que je n'y vois pas. Vous allez avoir la carte qui va apparaître en vous disant mémoire interne, mémoire externe. Faites le cheminement pour aller sur la mémoire externe, sur la micro SD, de cette manière-là. Quand vous allez changer d'appareil, eh bien, vos photos, vous n'aurez pas à vous soucier de savoir si elles sont copiées ou pas. Elles seront forcément stockées avec vos vidéos sur la micro SD et ça, ça vous fait déjà un souci de moins. Voilà pour les indications pour cette partie-là et après, on va attaquer la dernière partie. Ça va concerner l'utilisation de l'application Android. Alors, la troisième partie qui va concerner la sauvegarde qu'on va faire avec le logiciel Super Backup est aussi importante que les deux autres étapes qu'on a fait jusqu'à maintenant. Sachant que chacune a son avantage et chacune a son inconvénient. La première étape, de faire un copier-coller sur la totalité de la mémoire sur l'ordinateur. L'avantage, c'est de prendre la totalité du contenu mais par contre, s'il faut retrouver des éléments et que vous n'avez pas l'habitude, il faut savoir encore dans quel dossier il faut aller surfer pour pouvoir retrouver les éléments qu'on veut recopier après au fur et à mesure sur son téléphone. L'avantage de ça, c'est qu'on a la totalité effectivement du contenu du téléphone mais c'est un petit peu plus compliqué. La deuxième étape, celle qui concerne la sauvegarde du cloud est super importante mais par contre, par exemple, moi j'ai rencontré un souci au moment de transférer et récupérer les données concernant le journal d'appel et les SMS, eh bien, mon téléphone Oppo a planté et je n'ai pas pu récupérer ces éléments-là. Donc, il a fallu que je désactive donc la sauvegarde qui avait été installée sur Oppo qui provenait du cloud. Alors ça, ça se fait très facilement sans perdre le reste des données qui ont été transférées. On peut désactiver les SMS et les MMS et j'ai été obligé de me servir finalement de la sauvegarde qui avait été faite avec Super Backup car celle-ci était plus complète. Donc, chacun complète assez bien. Donc, Super Backup, vous allez simplement sur Google donc vous tapez Super Sauvegarde, Super Backup. En fait, ça dépend. Voilà, il est sous ce moment-là. Donc, il est déjà téléchargé. OK. Ouvrir. Donc, voilà comment ça se présente. Alors, si vous avez... suivez mon conseil et que vous avez bien une micro SD, à ce moment-là, ce qui est super intéressant, c'est de faire la sauvegarde sur la micro SD et pas sur la mémoire interne parce que du coup, quand vous allez transférer votre micro SD comme je vous le disais dans les étapes précédentes dans votre nouveau téléphone, eh bien, il vous suffira simplement de ne pas vous soucier autre que d'aller chercher les répertoires dans lesquels vous avez fait la sauvegarde du contenu. Là, effectivement, moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de carte donc on va aller dans les paramètres. Ici, paramètres, je vous montre, vous voyez, chemin de sauvegarde. Je vais dans chemin de sauvegarde et ici, à ce moment-là, je n'ai pas grand-chose d'autre mais je peux aller chercher normalement ma sauvegarde, en tout cas, ma micro SD et je crains un dossier et je vais me mettre dedans. Donc voilà. Donc on revient en arrière. On peut vérifier si c'est une mise à jour du logiciel. Apparemment, on n'a pas de mise à jour dessus. Je reviens un coup en arrière. On va sauvegarder les applications. Je clique Application. OK. Donc là, je veux tout sauvegarder. C'est ce qu'on va se dire. On va faire au plus simple. Je clique en bas. Sauvegarder. 161. Je clique dessus. Et donc, la sauvegarde va se passer. Alors là, le temps dépend, bien entendu, du nombre de logiciels que vous avez et de la quantité de données qui se trouve dessus. Donc voilà. En général, ça va assez vite quand même. Ce qui peut être le plus long, c'est souvent les SMS et les MMS parce qu'on peut avoir une quantité plus importante. Donc voilà. Donc après, vous faites ça pour chaque élément. Donc là, on va faire les logiciels. Donc après, on va faire le journal d'appel. On doit avoir l'agenda. Ensuite, on va trouver... Alors, vous avez la possibilité, ça va vous demander dans le logiciel si vous voulez sauvegarder vos photos. Ça, c'est une partie justement dans le logiciel qui ne fonctionne pas. Ça va vous demander d'utiliser une application tierce parce qu'il va falloir télécharger pour verrouiller en fait les photos. Mais ça ne vous empêchera pas en définitive d'être obligé de les sauvegarder. Ça va simplement les stocker dans un coffre-fort. Mais faut-il encore que le coffre-fort soit sur la micro SD et que la totalité des photos soit sur la micro SD. Donc ça, ce n'est pas forcément d'un grand intérêt. Voilà. Donc ça, c'est fait. Cette étape-là l'est faite. Donc il y a déjà un fichier qui est créé. On fait pareil pour SMS. Autoriser. Vous autorisez à chaque fois. Là, ça va vous poser à chaque fois des questions. Sauvegarde. Alors, conversation de sauvegarde. Sauvegarde. OK. Donc voilà le chemin. Donc le chemin, ça sera celui du dossier que vous avez créé. Là, il n'y a pas grand-chose donc ça va très vite. Hop. On revient en arrière. Étape suivante, contact. Alors, contact avec les numéros. Sauvegarde. OK. Tac. On revient en arrière. Historique des appels. Autoriser. Sauvegarde. OK. Je déverrouille ça simplement. Tac. On revient encore en arrière. Calendrier. Sauvegarde. OK. On revient en arrière. Alors là, ça va très très vite. Bien sûr. C'est tout simplement parce que voilà. Moi, je n'ai plus de quasiment plus de données dessus puisque ces manipulations ont été faites. Alors voilà. Enregistreur d'appel. images de sauvegarde. Alors là, si on valide, vous voyez, ça va vous demander de télécharger une application. Ne le faites pas, ça ne sert à rien. et Google Drive, vous l'avez fait manuellement tout à l'heure. Ne le refaites pas là. Utilisez simplement l'application pour faire ce que je vous ai dit. Voilà. Une fois que vous avez installé, donc le fait est que maintenant, il faut réinstaller cette application sur le nouveau mobile. Alors, étant donné que ça, vous avez fait la sauvegarde sur la micro SD. Quand vous allez basculer la micro SD sur le nouveau téléphone portable, vous réinstallez donc l'application et une fois que vous avez réinstallé l'application, vous retournez dedans tout simplement. Donc là, on va admettre qu'on est maintenant sur Oppo par exemple. Et donc, je vais aller ici. Hop. Donc là, je vais aller chercher comme j'ai réinstallé l'application sur mon nouveau téléphone, je vais aller chercher dans les paramètres le chemin qui correspondra à mon chemin de micro SD. Voilà. Et une fois que je l'ai validé, il me suffira d'aller dans application ici et puis d'aller dans archiver. Donc là, ça prend quelques minutes, c'est normal. Pas quelques secondes, ça ne prendra pas quelques minutes. Donc, et là, vous allez sélectionner ou tout ou une par une les applications que vous voulez réinstaller. Vous n'êtes pas obligé de tout réinstaller, bien entendu. Tout sauvegarder, c'est important. Tout réinstaller, ça ne l'est pas parce que la plupart du temps, on a beaucoup d'applications qu'on n'utilise peu ou qu'on n'utilise plus. Donc, c'est le moment de faire le tri. Vous voyez, voilà, il suffit simplement d'aller cocher ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse et puis de cliquer sur réinstaller. Les SMS, donc, vous cliquez sur restaurer. Vous voyez, tac, et là, ça va vous demander ce que vous voulez restaurer. Donc là, on va être sur les messages. Ok. Super B-Cup, pardon. Définir par défaut. Vous voyez, et on a le journal qui est là. De SMS. Et voilà, ça recharge les SMS. Vous allez tout retrouver comme ça au fur et à mesure et vous allez récupérer absolument la totalité de tous vos échanges et de tous vos journaux d'appels, le calendrier. Après, vraiment, les trois parties Google Drive, images de sauvegarde et enregistreur d'appels ne sont pas utiles à mon goût dans cette application. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi en tout cas en partie. Au moins une partie qui vous concerne. Ça, c'est important. N'hésitez pas à liker et puis à vous abonner. Je vous referai des vidéos concernant comme ça ce genre de petites choses. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501